Bonjour, merci d'être venu, je sais que l'heure est propice à la digestion donc je vais essayer de pas vous endormir. Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? Rapidement le programme c'est que je vais me présenter quand même. Rapidement je vais présenter l'entreprise Tactical Adventures que je représente et je vais vous parler de Solasta Crown of the Magister qui est notre premier jeu. Et après on va rentrer un petit peu dans des discussions plus game design puisque le sujet concerne le portage donc d'un jeu pré-existant mais qui a été designé pour le jeu de rôle sur table en jeu vidéo. Et non il suffit pas juste de faire ce qu'il y a dans le livre. Donc voilà on va parler de la vision, pourquoi on a fait ce jeu, comment on a fait le portage, ce qu'on a bien réussi, ça c'est mon avis, c'est pas suivi forcément de tout le monde, et ce qu'on a pas trop bien réussi. Je vais parler de quelques piliers de gameplay qui me tenaient à coeur sur ce projet et puis globalement on va voir qu'est-ce qu'on en a appris et comment on s'en sert dans le post-launch. Voilà donc moi globalement je suis rentré dans le jeu vidéo en 98 dans une petite start-up parisienne en tant que game designer. Après j'ai rejoint Ubisoft par une petite porte, une petite filiale qui n'existe plus aujourd'hui. Après je suis rentré dans la grande maison en tant que game designer mais je suis passé rapidement par l'éditorial avant de devenir associé de produceur donc j'ai appris un autre métier. Donc en gros qu'est-ce qu'on faisait, on faisait du publishing pour des jeux qui étaient faits par des studios externes et moi rapidement on a quand même identifié que j'étais plutôt un designer qu'un produceur, j'étais pas très bon. Donc je suis devenu plutôt une sorte d'expert pour ce département qui dialoguait plus avec les créatifs des boîtes avec lesquelles on travaillait qu'avec les financiers et compagnie. Donc ensuite au bout de quelques années je suis allé en production interne à Ubisoft mais je suis juste aidé à finir un jeu avant de partir et de devenir indépendant. Donc mon idée à l'époque c'était de faire un petit jeu indé sauf qu'il s'est passé, on m'appelait monsieur le président, enfin je m'appelais monsieur le président, j'étais tout seul. Et j'ai croisé à l'anniversaire d'un certain monsieur le breton qui n'est pas là parce que je crois qu'il met très longtemps à finir ses repas. Et j'ai recroisé un ancien collègue que j'avais croisé chez Ubisoft qui s'appelle Mathieu Gérard, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a été fondateur d'Amplitude Studio. Alors on a parlé de lui dans une des premières confières, c'est quelqu'un qui aime bien créer des boîtes et puis coder du GY, ne me demandez pas pourquoi. Donc il a fait la même chose ici et donc je l'ai croisé à cet anniversaire et il m'a dit ah bon t'es plus chez Ubisoft qu'est ce que tu fais ? Je dis bah je suis consultant et puis je fais mon petit jeu. Il m'a dit bah tiens moi je vais peut-être faire une autre boîte et puis je vais peut-être faire un jeu. Ah mais t'es pas reliste toi, t'aimes bien les Tacticals, tu voudrais pas faire genre Donjons et Dragons meets XCOM avec moi. Alors j'ai dit bah j'étais en train de faire mon jeu et tout mais ah ouais mais regarde ça va être génial et tout ça donc j'ai dit oui. Ah oui je lui ai demandé d'avoir un titre ronflant même si j'avais personne en dessous de moi et il m'a dit oui donc ça ça marche bien aussi. Donc Tactical Adventures qu'est ce que c'est ? Et ben donc créé fin 2018, on était 15 au départ, l'idée c'était de rester un petit groupe. Donc là vous avez un petit peu ce que ça donne. Donc l'idée c'était aussi avoir des gens plutôt expérimentés, de préférence qui aiment bien les jeux de rôle, et qui peuvent être autonomes, et qui savent qu'il va falloir qu'ils aient plusieurs casquettes, etc. Parce que l'idée c'est pas de grossir, c'est de faire un jeu vraiment indé, avec passion. Donc, Star Crown of the Magister, qu'est ce que c'est ? Bah voilà, un jeu de rôle tactique, basé sur le système de règles, alors c'est un petit peu barbare à dire. Je peux pas dire Danger Dragon parce qu'en fait c'est pas la licence Danger Dragon, c'est un accord de licence pour une version open gaming des règles. Ce qu'on appelle donc le système référence document 5.1. Donc le cycle de vie du jeu, c'est ça, une démo Steam en août 2019, donc l'idée c'était de montrer, oui on va faire un Kickstarter, on va faire un Early Access, mais regardez on sait faire des jeux. Donc déjà une démo jouable, qui a effectivement aussi été très utile en terme d'apprentissage pour nous. Après donc le Kickstarter, succès modéré, on n'a pas fait des fortunes considérables, mais bon c'était aussi intéressant. Et l'accès anticipé qui s'est bien passé, et on a fini par sortir le jeu en 2021. Et depuis on a fait plusieurs updates, donc d'abord on a commencé par faire ce qu'on avait promis dans le Kickstarter, et puis après on a tenté des choses, j'y reviendrai plus tard. Donc la vision pour ce jeu c'était, je vais citer Mathieu Gérard, qui nous a tous fait rire quand il a dit devant un journaliste, on veut faire le meilleur tactical RPG ever. Et derrière on est tous là, mais tu peux pas dire ça, donc il l'a dit. On va dire la meilleure adaptation de Dungeons & Dragons ever, la plus fidèle, etc. L'idée c'est d'avoir un monde volumique, donc de gérer les trois dimensions, et pas d'avoir des jeux à plat comme tous les classiques qu'on adore, mais dans lesquels on peut pas tout faire. Et puis d'être vraiment tour par tour, tactique, donc pas semi temps réel comme certains jeux qu'on adore aussi ont fait. Et d'utiliser donc la verticalité à fond, d'avoir la gestion de la lumière dynamique, un monde qui peut évoluer, on peut casser les murs, etc. Un autre truc dont j'y reviendrai, c'est l'équipe en tant que héros et non pas l'individu, donc on crée pas un personnage, on a vraiment une équipe et notre personnage c'est notre équipe. Pas de pavé de texte à lire, donc l'idée c'est on va faire des cinématiques temps réel, on va pas faire des trucs à lire. Audacieux, j'y reviendrai aussi. Et puis bon, comme souvent dans les RPG, le but c'est de créer ces personnages, de les personnaliser, donc on voulait vraiment mettre le taquet à fond sur ce sujet là. L'idée c'est oui, il faut qu'on fasse quelque chose d'innovant, mais il faut qu'on reste fidèle au jeu, c'est la promesse et vous aurez le jeu le plus fidèle de Dangerous Dragon en jeu vidéo. Et aussi ça c'est quelque chose qui était important pour Mathieu, parce que chez Amplitude c'était un de leurs piliers, c'était d'être transparent avec la communauté, d'échanger avec eux, les faire participer si possible. Alors, apporter le jeu de base. Donc, l'idée c'est ça, c'est si on peut le faire, tel que c'est décrit, on le fait. Après ça veut pas dire qu'il faut pas faire du game design, parce que c'est rédigé pour du jeu sur table. Et donc là il faut coder des systèmes, donc on est quand même obligé de passer par une étape de redesign on va dire. Après il y a des choses qui marchent pas du tout ou qui sont vraiment trop compliquées, donc là on s'autorise dans ce cas là à modifier ou à proposer autre chose, mais à chaque fois on essaie d'en parler à la communauté avant pour qu'elle ne nous dise pas après pourquoi vous avez fait ça sans nous en parler. Donc, qu'est-ce qu'il y a de très rigolo ? Alors voilà, il y a des choses, on se dit bah ça on peut le faire, ça marche très bien en jeu vidéo, mais alors qu'est-ce que c'est mal foutu ? Pourquoi ils ont fait ça ? Qui sont les criminels qui ont inventé ça ? Alors pour ceux qui connaissent pas, dans Donjon et Dragon, pour lancer des sorts, on peut avoir des composants. Il y a trois composants, il y a verbal, ça veut dire faut que je parle, faut que je fasse Leviosa. Si je peux pas dire Leviosa, et bah je peux pas lancer mon sort. Donc ça permet des trucs rigolos, si on me baïonne je peux plus lancer de sort, etc. Après il y a des sorts qui ont une composante somatique, ça veut dire il faut que je fasse un truc avec ma main. Il faut que j'ai une main de libre, si j'ai les mains attachées je peux pas, si je suis paralysé je peux pas, etc. Et donc ça déjà ça implique des choses, par exemple si vous avez une épée, un bouclier, bah vous pouvez pas lancer un sort. Alors il faut remettre l'épée, etc. Donc sur table, on dit voilà je prends mon épée, je laisse mon sort, je reçois mon épée. Ok, là c'est plus compliqué, faut appuyer sur un bouton pour changer ta configuration d'arme, etc. Bon ça peut être un peu pénible, donc on se dit est-ce qu'on le fait ? Ouais bon, ok. Et après il y a les composantes matérielles, alors ça c'est la mort, absolue. Donc pour lancer une boule de feu dans Donjon et Dragon, il faut sortir de votre poche une petite boulette de guano, c'est pas une blague, et un peu de soufre, et il faut le jeter comme ça. Donc il y a ça pour plein de sorts, et il y a plein de trucs complètement absurdes, donc en gros vous avez une pochette avec plein de trucs dégueux à sortir pour lancer vos sorts. Personne n'a fait ça. Ça c'est un truc qui date de très longtemps dans toutes les éditions de Donjon et Dragon, et c'est vraiment insupportable. Donc en général soit on tue le maître de jeu, soit il nous dit ok c'est pas grave. Donc ce qui s'est passé quand même c'est que les designers, ils se sont dit bon on va peut-être changer ça, donc ils ont amené une nouvelle notion qui est intéressante qui est le focus magique, qui en gros on va faire simple c'est la baguette magique. Au lieu d'avoir votre machin plein de trucs crado, vous avez une baguette magique et ça remplace tous ces trucs là. Donc ça ça marche bien, mais il faut quand même l'avoir dans la main. Mais après il y a plein de trucs divers, alors si vous êtes un prêtre, vous avez un bouclier, vous pouvez mettre votre symbole, parce que vous c'est votre symbole de votre dieu, donc vous pouvez le mettre sur votre bouclier comme ça, vous avez votre symbole dans votre main, vous faites tout à la fois, c'est génial. Donc en fait ça fait un truc très 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 compliqué. Donc on l'a fait. On l'a fait et à la fin on a dit dans le mode de difficulté vous pouvez dire je veux pas m'en occuper. Parce que ça rendait les gens fous. Quand vous voyez des streamers qui deviennent fous à cause de ça, vous vous dites bon les gars c'est pas possible. Voilà donc après les voyages aussi. Donc les voyages c'est un truc, si vous jouez au vieux Baldur's Gate etc, vous avez une carte, vous cliquez là où vous voulez aller et puis vous y êtes. Alors le voyage, est-ce que c'est sympa ou pas de voyager ? Bah ouais on peut faire des rencontres, on peut se faire attaquer par les monstres, on peut faire des campements et tout. Mais ça peut aussi être fastidieux et puis ça crée des problèmes d'équilibrage si vous faites attaquer tout le temps. Mais bon il y a les règles. Quand on a dit on faisait les règles, on fait les règles. Donc voilà vous pouvez voyager rapidement, dans ce cas là vous faites pas trop gaffe, vous faites surprendre plus facilement. Lentement, du coup vous mettez plus longtemps mais vous pouvez voir les monstres arriver etc. Bon on a décidé de le faire et ça marche. Après, alors tout ce qui est discrétion, c'est un des cas les plus extrêmes du genre vous avez une compétence de discrétion et pour faire des trucs discrets le maître du jeu vous fera lancer un dé quand il estime que c'est nécessaire. Allez faire du game design de jeu vidéo avec ça. Donc on a passé 6 mois à retourner les trucs dans tous les sens, c'était péter, on s'est dit ah ouais on peut vrai faire toutes les 10 secondes on fait un G et puis si tu réussis ça marche pas. Donc en fait on a repris un vieux système du type jeu basé sur la discrétion, type commando etc. Donc on a pas fait des codes de vision parce que ça voilà on rentrait trop dans ah c'est un jeu de stealth non c'est pas ça qu'on fait. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant si vous voulez avoir un voleur et puis faire les poches des gens et tout c'est quand même un truc qui fait partie de donjon et dragon donc il fallait qu'on l'ait. Donc on a fait un système là encore qui respecte les règles donc en gros il y a un système en fonction de l'armure que vous portez vous êtes plus ou moins discret mais si vous avez une grosse armure de plaque qui fait jbling jbling il y a un minimum de bruit vous êtes obligés de faire un minimum de bruit. Donc on a un système de taille en fait ce qu'on fait c'est du bruit et donc vous envoyez des vagues de bruit et plus vous êtes bruyant plus elle est large. Donc si vous avez une petite armure vous avez un petit cône de bruit etc etc. Après on prend quand même en compte la compétence du personnage puisque elle est là pour ça mais on va pas vous faire lancer des dés tout le temps. Parce que le problème de lancer des dés tout le temps c'est qu'il y a forcément un moment où vous avez pas de chance donc le temps que vous traversiez la zone que vous voulez traverser vous êtes détecté. Donc ce qui se passe c'est qu'en fonction de votre compétence la jauge de l'ennemi quand elle est dans votre cercle elle se remplit plus ou moins vite donc si vous faites beaucoup de bruit dès qu'il vous entend il vous entend super fort. Donc ça permet d'avoir une logique entre les gens qui ont une petite armure et qui sont talentueux et puis les gens qui sont moyens mais qui ont une grosse armure etc. Et après vous pouvez faire un G vraiment lancer le dé pour savoir si vous avez réussi c'est par exemple si vous faites les poches de quelqu'un là oui là vous pouvez vous planter direct. L'encombrement c'est encore un gros sujet donc il y a deux variantes dans les règles officielles il y a un truc qui dit vous prenez votre force vous multipliez par 5 et ça vous donne le nombre de pounds que vous pouvez porter et quand vous dépassez vous pouvez bouger. Mais ça c'est un peu bof donc nous on a pris la variante qui dit vous avez plusieurs paliers alors quand vous commencez à prendre beaucoup vous êtes un peu embêté vous êtes ralenti. Puis quand vous êtes vraiment très très chargé vous êtes beaucoup ralenti et quand vous dépassez vraiment vous pouvez plus quoi faut enlever un truc de votre sac. Après il y a la comme d'habitude on l'a fait on a dit c'est les règles officielles il y a toujours des gens qui sont pas contents mais ça c'est normal donc on leur a mis bon écoutez si vous voulez vous vous dites je peux porter 3 tonnes comme ça. Donc ça quand vous cliquez là dessus il y a écrit vous êtes un noob vous voulez pas jouer avec les vraies règles mais bon pourquoi pas. Nous on veut que les gens ils s'amusent. Un autre truc terrible c'est la mort donc dans le dragon la mort c'est pas mal ils ont rajouté un système qui est un peu du death d'or pour ceux qui connaissent donc en gros vous êtes à zéro point de vie vous n'êtes pas encore mort mais vous êtes mourant. Alors à chaque fin de tour bah vous lancez un dé puis vous pouvez être encore plus mourant et au bout d'un moment vous êtes vraiment mort ou alors vous vous stabilisez puis vous êtes plus mourant vous êtes juste inconscient. Puis bien sûr les copains peuvent vous sauver etc mais bon il y a des situations dans lesquelles vous perdez un personnage 2 3 et là c'est chaud. Et puis quand vous êtes vraiment mort bah nous dans notre jeu ça nous arrange pas du tout je reviendrai mais notre personnage c'est notre équipe donc virer bob que tout le monde connaît depuis 10 heures de jeu pour aller chercher machin qui est niveau 1 ça casse tout donc on voulait pas ça. Donc il faut qu'à la fin du combat vous puissiez sauver votre équipe donc pour ça il y a des sorts il y a des potions il y a des trucs donc on permet de faire ça on met là encore faut respecter les règles c'est à dire que si vous avez un prêtre qui peut sauver les gens mais que c'est votre prêtre qui est dans les choux bah il va pas jeter un sort pour se relever lui-même. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'en permanence on vérifie dès qu'il y a quelqu'un qui tombe et qui est mort on vérifie que dans l'équipe il y a quelqu'un qui peut sauver cette personne. Et à la fin du jeu quand le combat s'arrête on dit bon bah voilà maintenant bob il peut lancer un sort et il doit le faire sinon c'est game over. Donc ça aussi on a mis très longtemps à y arriver parce qu'en fait on voulait pas être trop punitif on voulait pas être non plus casser complètement le système de règles existants. Et bah ça reste un jeu quand même où on peut voilà on peut avoir un game over mais bon faut on a de la marge. Alors après il y a les trucs on a dit non. J'ai commencé par un soft c'est les sorts qui tirent à 200 mètres donc en gros bah c'est dix écrans et là vous vous dites c'est pas possible donc au début on dit bon allez deux écrans genre. Mais en fait quand vous balancez un truc sur un personnage parce que vous avez cliqué sur son portrait et que vous voyez même pas l'impact c'est assez naze. Et ce qui est pire c'est quand c'est lui il fait la même chose sur vous. Donc bah le truc il a une portette de 100 mètres en fait maintenant il est réduit à 40 et puis c'est tout voilà. Et ça gêne personne en fait. Après il y a l'essor des divinations donc ça c'est très drôle il y en a plein. Je demande à mon dieu si j'ouvre la porte est ce qu'il y a un piège derrière et comment ça va se passer demain si on part à l'aventure. Mais non on peut pas faire ça donc on le fait pas. Alors ça déséquilibre un petit peu certains personnages qui ont plein de sorts comme ça du coup ils en ont moins. Donc on rééquilibre. Oui les trucs qui changent le level design pour vous. Il y a un mur je transforme en liquide. Non on va pas le faire non plus ça. Ouais vous voyez à vous flipper là. Bah les chevaux ouais c'est cool les montures tout ça. Puis on peut faire des pégases on peut faire plein de trucs. Ouais puis donc tous tes persos les nains les elfes les machins il faut qu'ils aient les jambes autour. Et puis comment tu fais quand tu passes sous une porte. Ouais on fait pas. Ça c'est dans la liste des trucs triplés on fait pas. Et puis après il y a plein de compétences donc ça c'est dans le livre il faut qu'on les aille et on les a gardés. Alors vous pouvez prendre performance alors vous êtes super bon vous pouvez danser chanter et tout. Mais vous le faites jamais. Parce que nous c'est un jeu où on tue des monstres donc en fait non. Il y a des choses qui servent par exemple dans les langues. Vous pouvez apprendre plein de langues et puis des fois ça sert dans le jeu. Mais on est obligé de faire plein de cas spéciaux pour dire. Ah là si le mec tu parles sa langue tu peux lui dire un truc qui va lui plaire. Ouais mais si tu l'as pas pris bah tu fais quoi. Bah faut quand même que tu puisses finir la quête. Donc bon c'est optionnel. Donc globalement on est quand même content. On a un jeu qui a été bien reçu. Le premier truc c'est le combat tactique ça marche super bien. Alors évidemment on s'est inspiré des meilleurs donc ça marche bien. Mais c'est un système quand même qui est complexe avec plein de subtilités. Et ça a été très bien reçu. On sait que c'est notre point fort. Donc là dessus on est content. C'est par là qu'il faut que j'appuie. L'interface donc voilà. C'est là que je balance un petit peu sur mon patron. Puisque ça marotte c'est de coder les interfaces. Donc voilà c'est sympa hein. C'est une passion comme une autre. Donc il a fait les premières interfaces chez Amplitude. Il a codé tous les frameworks. Et donc là il fait la même chose. Alors c'est pour ça que ça ressemble pas tellement à de la fantasy. Parce qu'il y a un petit côté 1G. Mais en même temps c'est épuré et ça fonctionne bien. Parce que souvent les jeux de fantasy avec plein de boutons. Quand vous avez des pierreries, des machins. C'est du bois, ça brille et tout. Bah finalement c'est pas très lisible. Et bah c'est fouillé. Donc du coup au moins on a l'avantage d'avoir la clarté. Et là aussi il y a eu au départ des gens qui disent Oh ça fait pas très fantasy. Mais finalement tout le monde dit non mais elle est bien. C'est une interface puis ça marche bien tout ça. Donc plutôt bonne réussite. Alors le système de réaction c'est un truc qui est aussi Relativement récent dans Dungeons & Dragons. Qui date de la dernière édition je pense. Où chaque personnage dans son tour de jeu il a droit à une réaction. Alors c'est quoi ? C'est une action qu'on peut faire en plus si un contexte spécifique se présente. Donc le truc connu c'est l'attaque d'opportunité. Vous avez un ennemi devant vous, vous l'avez bien tapé. Il veut s'en aller parce qu'il veut pas mourir. Et donc il s'en va et comme il vous tourne le dos vous avez droit à une action en plus. Vous pouvez le taper. Dans Dungeons & Dragons 5ème édition il y a plein d'oreilles qui utilisent ça. Qui vous permettent de faire d'autres choses. Par exemple votre copain à côté se fait taper. Vous pouvez prendre votre réaction pour le protéger avec votre bouclier. Ça ça marche super bien. Et en fait en jeu ça marche pas si mal. Au début on se disait ça va tout le temps interrompre le flow. On va toujours demander au joueur s'il veut faire un truc. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses. Genre à chaque tour de jeu votre joueur il a la capacité de faire une réaction. Par exemple s'il a un pouvoir particulier. Mais finalement ça passe plutôt bien. Donc ça bonne réussite. L'alignement aussi ça c'est une notion qui existe depuis longtemps dans Dungeons & Dragons. C'est un truc que tout le monde connaît. Il y a plein de memes là dessus. Est-ce que vous êtes loyal ou bon ? Chaotique ou mauvais ? Etc. C'est une notion qui servait beaucoup dans les premières éditions à vraiment vous dire comment vous deviez jouer. Si vous ne jouez pas l'alignement que vous avez choisi. C'est pas bien. Vous n'êtes pas un bon joueur de jeu de rôle et vous êtes puni. Ça ça a disparu aujourd'hui. C'est plus un guide pour vous dire à peu près. Bah voilà globalement la moralité de votre personnage. Et nous on a fait un truc dont je suis assez content. Puisqu'on avait un système de dialogue qui filtrait les personnages en fonction de traits de personnalité. Pour savoir qui allait dire quoi. Et bah en fait on a recasé ça dans l'alignement. Donc en gros vous choisissez des traits de personnalité. Et ça définit votre alignement. Et vous dites pas bêtement je suis loyal bon parce que je joue un paladin. Donc voilà on vous résume votre truc. Vous avez aussi votre background. Donc vous étiez quoi dans votre jeunesse. Tout ça ça influence ses traits de personnalité. Et ça donne des choses assez intéressantes. Le lancer de dés. C'est aussi quelque chose qu'on a considéré. Au début on s'est dit ça va pas faire un peu trop. Genre vous les gars c'est quand même du jeu vidéo. Vous n'êtes pas sur table et tout. Et puis les gens qui aiment vraiment dans le dragon. Les dés c'est quand même un truc. On aime bien les tripoter. On aime bien regarder quand est-ce qu'il va rouler. Et finalement on se dit bon c'est pas compliqué. On va faire des petits dés en 3D. Et puis quand il se stabilise on affiche le résultat. On ajoute le modificateur s'il y en a un. Et puis notre communauté a adoré. Alors on dit ouais mais on aimerait bien avoir des dés rouges. Et puis moi j'aimerais bien avoir des dés transparents. Et puis ça fait des éclairs quand je lance un sort de... Ouais ok bon. Donc on a fait plein de trucs comme ça. Et c'est assez rigolo. Ça c'est un truc dont je suis assez fier aussi. La carte donc quand vous êtes dans un lieu. C'est une carte en 3 dimensions. qui représente donc toute la verticalité etc. Et qui a un côté parchemin. Donc il y a eu pas mal de boulot pour y arriver. Ça rajoute des contraintes au level designer sur certaines textures et tout. Sinon c'est crado. Mais ça donne un bon résultat. Et puis bon après c'est une carte qui a des fonctionnalités classiques. On affiche les points d'intérêt. Les coffres que vous avez ouverts ou pas ouverts. Si vous avez repéré des pièges. Vous avez du voyage rapide. Et donc là aussi on a de très bons retours. Après le gros point aussi. On peut être fier et j'en profite pour saluer Emine Zhang qui est notre community lead. Qui a fait un travail de malade avec la communauté. Donc c'est simple. On leur parle tout le temps. De tout. On les fait participer. Notamment là vous voyez le dernier truc qu'on a fait. On l'a déjà fait ça c'est. On va rajouter une sous classe. Pour trois classes existantes. Donc donnez nous vos idées. Et puis on leur demande pas de faire du game design. Mais par exemple bah ouais j'aimerais bien un moine genre un moine du feu qui fait du feu. Alors bon on note ça. Et puis en petit comité de gens dans la boîte. On sélectionne une idée. Et puis on dit bah voilà c'est l'idée de la communauté. Et puis nous on va proposer un game design pour cette idée. Ça marche super bien. Et voilà on a fait des sondages etc. Et donc on a une communauté heureuse et engagée. Et ça c'est top. Alors on va parler des choses où je suis moins content. Là encore je parle en mon nom. Mais je sais que je suis pas le seul. Le repos. Alors ça c'est aussi un système. Qui est designé pour d'enjeux un dragon. Et qui repose beaucoup sur l'arbitrage du maître du jeu. Et nous on peut pas le faire. Dans ce jeu. Globalement. Donc vous avez des points de vie. Vous avez des spell slots. C'est à dire vos sorts. Vous avez des points qui se consomment. Et puis à la fin quand vous en avez plus. Il faut dormir. Et pour dormir. Il faut prendre un bon repas. Il faut dormir 8 heures tranquillou. Et le lendemain vous êtes à fond. Donc si vous avez un bras cassé machin. Le lendemain vous êtes à fond. Donc en gros. Dormir c'est la solution. Sauf que. Evidemment vous doutez bien. Que pour construire une attrition. Sur un niveau du genre. Le dernier combat. Vous êtes un petit peu abîmé. Et tout ça. Il faut pas que le joueur. Il aille faire dodo. A chaque fois qu'il s'est pris de baffes. Parce que sinon. C'est trop facile. Et tous les combats en fait. Vous êtes à fond. C'est comme si vous aviez un jeu tactique. Ou vous faites une mission. Vos gars sont à fond. Ce qui est plus embêtant. C'est notamment. Plus vous montez. Plus vous avez des sorts puissants. Donc si vous arrivez. Il y a 3 gobelins. Vous balancez 5 boules de feu. C'est très facile. Mais normalement. Après. Les boules de feu. Elles sont censées vous manquer. Le problème. C'est que. On a pas réussi à maîtriser le truc. Donc au bout d'un moment. Les joueurs disaient. Ah oui. Mais moi. Là le dernier combat. C'est trop dur. Je voudrais bien pouvoir me reposer. Donc on a rajouté. Des endroits safe. Pour camper. De la bouffe. Et du coup. Il y a des joueurs qui en abusent. Ils ont le droit. Le système leur permet de le faire. Donc en gros. Ils vont faire un combat. Ils balancent toute la patate. Ils vont dormir. Vous imaginez. C'est 10 heures du matin. Bon les gars. Qu'est ce qu'on fait. Faut qu'on aille dormir. Bah. On se pose. On joue aux cartes jusqu'à 20 heures. Et à 20 heures. On peut dormir. Dans un jeu sur table. Le maître du jeu. Il vous dit. Bah non. Vous pouvez pas faire ça. Il faut avancer. Les méchants vont vous attaquer. Etc. Donc ça. Pour moi. C'est pas satisfaisant. Après. Sur la linéarité. Donc c'était notre premier jeu. Au début. Moi je me suis dit. Ouais. On pourrait faire les missions. Dans le désordre. Et tout. Et puis. Il y a eu quand même. Un certain nombre d'arbitrages. Ah ouais. Mais quand tu gères. La progression du joueur. S'il fait. Les quêtes machin. D'abord. Il est niveau 10. Il arrive. Et l'autre quête. Elle est pas équilibrée. Il pourrait être niveau 10. Donc on a fait un jeu plutôt linéar. Avec. Finalement. Assez peu de choix impactants. Il y a beaucoup de petits choix. Dans les dialogues. Etc. Mais il n'y a pas des choses. Radicalement. Radicalement impactantes. Sur le. Le flow du jeu. Et ça nous a été reproché. Et je pense que c'est légitime. Mais on l'a entendu. Les systèmes de crafting. Là aussi. Dans le jeu dragon. Il n'y a pas de crafting. Vous avez dans le manuel du maître. Vous avez des choses. Qui disent globalement. Oui. Vous pouvez construire des choses. Vous pouvez faire des potions de soins. Si vous savez. Lancer des sortes de soins. Vous pouvez faire des potions de soins. Démerdez vous. Donc. On voulait faire du crafting. Donc. Il a fallu inventer tout le système. Et notamment. Tout ce qui est composants. Combien ça coûte. Parce qu'évidemment. Pour crafter des objets. Notamment puissants. Bah. Ça a un impact sur votre économie. Donc. Faut pas que ça donne n'importe quoi. Et. Ça je l'ai fait. Un peu vite. Et. C'est un peu déséquilibré. Et. C'est pas très bien. Dispatché dans le level design. Donc. C'est pas parfait. Et comme c'est pas parfait. Forcément. Je suis pas content. Ah. Il est cinématique. Donc ça c'est notre fameux. Non. Nous on veut pas lire des pavés de texte. Tout va être en temps réel. Ça va être génial. Sauf que. On n'est pas un jeu triple A. Et que donc. On a des moyens limités. Et nous on s'était dit. Ouais. Mais c'est bon. Les jeux doubleurs. Regardez. Les jeux 1-2. Et tout ça. C'est pas hyper beau. Mais comme le jeu il est top. Les gens ils se plaignent pas. Et bien nous ils se plaignent. Pourquoi ? Parce que quand vous faites ça. Vous êtes comparé à quoi ? A Baldur's Gate 3. Ah. Assassin's Creed. C'est quand même pas aussi bien qu'Assassin's Creed. Ok. Encore une fois. J'ai l'air de moquer. Je respecte totalement les joueurs. Mais. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est pas aussi bien. Donc on a beaucoup bossé. Mais. On a pas. Voilà. On a pas pu. Remonter la barre suffisamment haut. Donc. Ça reste une. Ça reste une douleur pour l'équipe. Je vous le dis. Oui. Je pense que ça est très fort. Voilà. Alors après. Ça c'est les points sur lesquels je voulais aborder. C'est des choses qui moi me tenaient à cœur quand on a commencé ce projet. Donc c'était. Bon ça. Ça vient de Mathieu aussi. Qui me disait. Ouais. Ce que je voudrais c'est vraiment retrouver l'esprit. Je suis avec mes potes autour d'une table. Donc comment faire ça. Bah déjà effectivement. Il n'y a pas de personnage principal. Parce que c'est. C'est. Tout le monde. Quand vous jouez sur une table. Il n'y a pas un mec qui parle. Et les autres. Ou alors c'est vraiment. Vos copains. Ils ne sont pas sympas. Donc. L'idée. C'est. Voilà. Il n'y a pas de leader. On peut les interchanger. Et chaque personnage a une personnalité qui peut exprimer. Notamment dans les dialogues. Donc. Globalement. Il y avait deux idées. Il y a plusieurs registres de langage. Par exemple. Si vous avez pris. Le clochard. Il était clochard avant. Bah il parle un peu comme un chartier. Et si vous avez pris le noble. Il va parler un peu comme ça. Donc. Qu'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous multipliez. Vos voix. Par deux ou trois. Parce qu'il y a aussi le neutre. Et après. On va dire aussi. Bah si. Vous avez pris le mec cynique. Il va tout le temps balancer des vannes. Et puis. Si vous avez pris. Le mec sérieux. Il va toujours dire. A celui qui balance des vannes. De se la fermer. Et en fait. Après vous dites. On va prendre cinq voix. Et donc. Vous multipliez. Votre texte. Par cinq. Parce que. N'importe qui. Peut dire n'importe quelle ligne. Avec ce système. Parce que ce qu'on fait. C'est que. La ligne. Machin. On va regarder. Qui va la dire. En fonction de sa personnalité. Donc. Tout le monde. Peut tout dire. Dans le jeu. Et donc. On multiplie les dialogues. Par un nombre incalculable. Ce qui fait qu'à la fin. On dit. Le budget va exploser. Arrête. Et donc. Le début du jeu. Vos personnages. Ils sont tous. Ils sont tous. Un petit peu. Pareil. Parce qu'on n'avait plus de budget. Voilà. Et un truc. Qui marche très bien aussi. C'est. Les. C'est un système. Qui automatise. Des petits commentaires. Que font les personnages. Dans certains contextes. Pas tout le temps. Mais. Et là aussi. On a. On s'est limité. A quatre grandes personnalités. Il y a le héros. Il y a le mec. Un peu sérieux. Il y a le mec. Qui fait des blagues. Tout le temps. Puis il y a le fish out of the water. L'intello. Qui sait pas où il est. Et donc. Bah. Notamment. C'est. Un de vos personnages. Se prend un gros coup. Un personnage. Qui dit. Oh dis non ça doit faire mal. Alors lui c'est le mec cynique. Et l'autre qui dit. Non t'inquiète pas. On va te sauver Bob. Donc ça c'est le héroïque. Donc vous avez ça. Pour plein de situations rigolotes. Par exemple. Il y a un moment. Il faut se mettre à quatre pattes. Pour passer sous un truc. On va dire. Ah ah. T'aimes bien te mettre à quatre pattes. Voilà. Bon. Ça c'est le cas extrême. On m'a dit. Non. Ça faut l'enlever. D'accord. Et ou sinon. Ah non. Tu t'es bien entraîné. T'es costaud. Donc voilà. Souvent c'est des vannes quand même. C'est un petit peu ce qu'on vit sur table. En fait. C'est à dire que dès que vous avez pas de bol au dé. Vos copains. Vous allez vous encourager. Ils vous défoncent. Je ne vise personne. Mais Mathieu Gérard n'est pas le dernier à le faire. Je lui avais dit que je l'afficherais un peu. Donc. Simuler une partie qui demande d'amis. Donc voilà. Donc globalement on a réussi. Ça se ressent vraiment. Les réactions ça marche bien. L'alchimie de l'équipe ça marche. On voit bien. Allo Albi c'est le mec sérieux. Etc. Après. Bah il y a des gens qui n'aiment pas ça en fait. On a des gens qui ont dit. Non mais moi je trouve pas. Moi j'ai pas envie de rire. C'est héroïque. Moi je veux pas que Mathieu fasse des blagues. Ouais. On aurait peut-être dû mettre une option pour dire. Je veux que mon aventure soit héroïque. Bon. Tant pis. C'est trop tard. Comme j'ai dit le coup est un peu extrême. Et puis. Bah en fait. Les gens ils disent. Ah. Ça serait tellement bien un multijoueur. Ouais. Mais on a pas fait de multi. On l'a entendu tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Mais on a fini par le faire. Éviter le loot RPG. Alors ça c'est moi aussi. Moi j'aime pas ça. J'aime pas passer mon temps à remplir un inventaire de 10 millions de trucs. Et je me suis dit. Je veux pas. Je veux pas ça. Donc déjà il y a l'encombrement. C'est une limite normalement. Mais. Vous avez bien compris que les mecs qui veulent. Pouvoir porter 3 tonnes c'est pas pour rien. Le système. C'est les ferrailleurs. Donc ça je me suis dit. Il faut trouver un truc. Pour que le joueur. Il ait pas l'impression de perdre de l'argent. Parce qu'il a laissé traîner une dag rouillée. Et en même temps. Je veux pas qu'il s'amuse à la ramasser. Et à la revendre. Parce que je trouve ça nul. Donc. Il faut que quelqu'un le fasse pour lui. Donc. On a inventé un système qui est cohérent dans l'univers. C'est les ferrailleurs. C'est des gars qui ont monté un business. C'est. Vous allez. Tuer les monstres dans le donjon. Vous venez nous voir. Vous avez fait une carte et tout. Bah nous on y va avec notre chariot. On va ramasser toutes les merdes. On les revend. Et après. Bah si on trouve un truc magique. Parce que ça quand même. Vous êtes un joueur. Si vous avez raté la dag magique. Vous allez faire la tronche. Donc on vous dit. Ah regardez. Vous avez oublié ça. On vous le donne. Donc déjà. Vous pouvez pas rater les objets magiques. Que vous avez raté. Et puis les trucs pourris. On les a revendus. On reprend un petit pourcentage. Et puis le reste. C'est gratos. Si vous ramassez la caisse. Alors vous pouvez dire. Ah mais vous prenez 20%. Mais moi je veux vraiment ramasser toutes les dagues rouillées. Mais en fait. Quand vous arrivez. Et que les mecs. Ils ont ratissé tous les trucs pour vous. Et qu'ils vous refilent une fortune. Bah vous êtes content. Et donc. Je note. Je note que beaucoup de gens. Des streamers. Des journalistes. On dit. C'est une très bonne idée ce système là. Je pense qu'ils vont nous le piquer. Voilà. Donc comme je disais. Ça marche bien. C'est bien reçu. Ça fait partie du monde. Oui. Ce qui s'est passé. C'est que dans le premier DLC. Avec une aventure. Un streamer qu'on aime bien regarder. Au bout de 5 minutes. Il a dit. Mais ils sont voulaient faire ailleurs. J'ai besoin qu'on bosse pour moi. Alors qu'en fait. Il fallait y aller un petit peu plus loin. Pour les trouver. Donc voilà. Et puis. Effectivement. Il y en a. Ils peuvent pas s'en empêcher. Et on leur a expliqué. On leur a dit que c'était pas la peine. Mais ils ramassent tout. Ils ramassent tout. Ils ramassent tout. Ils veulent des sacs magiques. Pour ramasser plus de trucs. C'est pas grave. Alors l'ombre et la lumière. Ça c'était aussi. Un de nos gros piliers. Ça venait aussi. Du fantasme de Mathieu. Les aventuriers. Dans un couloir sombre. Avec une torche. Et on sait pas ce qu'il y a. Derrière le prochain truc. Ça c'était vraiment. Un truc. Qui voulait retrouver. Donc on a mis ça. Très en avant. Le problème. C'est que. Dans Donjons aux dragons. Les règles de la lumière. Elles sont pas très intéressantes. Globalement. Dès que vous avez. Un peu de lumière. Tout le monde voit. Et puis la moitié. Des races. Genre les elfes. Les nains. Ils voient dans le noir. De toute façon. Donc quand il fait noir. Ils ont pas besoin de lumière. Alors. Comme on voulait faire. Vraiment. Que ça soit utile. On a inventé. Des grands méchants. Qui sont. Toujours dans les ténèbres. Et qui. Bah. On vous laisse. Que vous soyez. Un peu embêtés. Quand vous êtes dans le noir. Donc on a proposé. Une règle. Plus punitive. Ou bah. Quand vous êtes. Pas bien éclairé. Vous êtes pénalisé. On s'est fait. Détruire. Par la communauté. On a fait ça dans l'orly access. Bon. On a vite compris. Pardon. Dans la démo. Et pendant l'orly access. La communauté nous a vraiment dit. Arrêtez. Vous pouvez pas faire ça. Donc. Je le sentais venir. On a retiré ça. Et en fait. Ce qu'on a fait. C'est qu'on a fait en sorte. Que nos grands méchants. Quand ils sont dans le noir. Ils sont vachement plus forts. Ils se régénèrent. Ils tapent plus fort. Donc vous avez tout intérêt. à leur mettre la torche dans la figure. Mais en fait. Ça se voit pas tellement. Donc. Le problème. C'est qu'on a beaucoup de joueurs. Qui jouent. Ils éclairent pas. Et comme les environnements. Sont faits. Pour être sombre. Du coup. Bah. On voit pas qu'ils sont beaux. Parce que si vous n'allumez pas la lumière. C'est sombre. Donc notre DA aussi. Il arrête tout le temps. Il dit. Mais c'est trop son. Et puis alors. Il met de la lumière. Puis moi je dis. Bah oui. Mais là. Ça sert plus à rien. De sortir sa torche. Bon. Donc. Globalement. On s'est beaucoup embêté. Et c'est pas. Ouais. Bon. Ça aurait pu être mieux quoi. Voilà. J'ai fait les deux slides d'un coup. Mais c'est pas grave. La verticalité. Donc ça aussi. Comme je l'ai dit au début. C'était un des piliers. L'idée c'est. Voilà. Dans l'enjeu dragon. Vous avez des sorts pour grimper au mur. Pour voler et tout. Mais si vous êtes tout le temps à plat. C'est nul. Et donc. Nous. On a fait un jeu dans lequel. Vous pouvez faire ça. C'est à dire que. Un moment. Votre magicien. Il peut faire un sort de vol. Et puis il se balade au dessus. Et puis il bombarde avec des boules de feu. Et les ennemis aussi. Ils peuvent arriver au dessus. Etc. On combat dans toutes les dimensions. Et ça. C'est très fort. Donc. C'est ce qu'on. Voilà. On a. Ça a. Quand même des impacts sur le level design. Parce que du coup. Vous faites des trucs très verticaux. Au départ. On avait fait des trucs de malade. Sur. Dix étages. Mais alors. La caméra ne s'y retrouvait plus. Donc ça. Ça a été difficile à gérer. Mais bon. On a fini par y arriver. Globalement. Voilà. C'est un classique. On fait du. De la transparence. Sur. Quand la caméra traverse des objets. Ou alors. On coupe complètement. Des pans de mur. Quand la caméra est derrière. Et puis. Les personnages peuvent être en transparence. Quand ils sont derrière un obstacle. Donc. On a appris aussi. A faire des niveaux. Qui sont pas. Buildés à 360 autour. Donc. En gros. On travaille sur. 180 degrés. Et derrière. On essaie d'avoir beaucoup d'espace. Comme ça. La caméra. Elle a de l'espace. Pour. Pour travailler. Mais bon. Voilà. C'était. C'était plus dur. Et peut-être pas aussi. Intéressant que prévu. Parce que aussi. C'est un jeu. Qui ne donne pas beaucoup d'avantages. Quand vous êtes en hauteur. Par exemple. Vous n'avez pas de bonus. Pour toucher. Pour les dommages. On a inventé. Quelques trucs custom. Comme ça. Pour certaines classes. Mais globalement. Le jeu. Il n'est pas fait. Pour que vous mettiez en hauteur. Pour sniper. Donc. Bon. Alors. Un autre gros sujet intéressant. Ça. C'est arrivé. Comme ça. Sur le tard. C'est Mathieu. Un jour. Il s'est dit. Mais en fait. Ça serait pas très compliqué. De faire un dungeon maker. Ah bon. Bah ouais. Parce qu'en fait. On a fait tous nos briques. On a tous nos systèmes. On a fait des outils. Pour que vous fassiez du level design facilement. Donc en fait. Il suffirait d'aller un peu plus loin. Et de faire de l'interface. Comme il adore ça. Et puis. On pourrait faire un dungeon maker. Alors. Pareil. On a commencé à faire une petite bêta. Qu'on a donné à la communauté. Alors. Il y avait. Pas beaucoup de gens. Mais il y en avait deux ou trois qui étaient fous. Ils étaient fous. Ils étaient là. C'est génial. Parce que. C'est comme une très 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 petite. Partie. Des joueurs. Qui font du contenu. Il faut le savoir. On s'est dit ouais. Mais nous quand même. C'est des joueurs de jeux de rôle. Tout ça. Ils vont kiffer. Oui. Mais c'est quand même. Une petite partie. Parfois. Après. Une fois qu'ils sont engagés. Ils en demandent toujours plus. Donc. Ce qui est compliqué. C'est que tous les machins. Un peu crado que vous avez fait. Pour vos level designers. Et c'était bien fait pour vous. Vous n'avez qu'à faire mieux. Et bien. Maintenant. Il faut les refaire mieux. Pour que n'importe qui puisse les utiliser. Même si vous n'avez pas codé. Ou scripté. Donc. Après. Evidemment. Ça fait des choses un peu standardisées. Vous dites bien. C'est des couloirs droits. Etc. Mais bon. Vous pouvez faire votre donjon. Votre mon monstre. Vous pouvez maintenant faire votre scénario. Votre dialogue. Sans voice over. Evidemment. Tout ça fonctionne. Et on l'a maintenu jusqu'ici. Et ça marche. Ça marche très bien. Et effectivement. C'est du. Vous faites votre donjon. Vous faites save. Play. Et c'est parti. Vous êtes dedans. Donc. C'est quand même assez costaud. Voilà. Alors. Donc. On a shippé le jeu. On a eu de très bons retours. Et puis. Après. On s'est dit. Bah. On continue. Qu'est-ce qu'on fait ? Evidemment. Le premier truc. C'est de tenir les promesses. Donc. Déjà. Dans le kickstarter. On avait promis des trucs. Alors. Je vous passe rapidement. Les cadeaux physiques. Ça a été très compliqué. Parce que. La chine. Le covid. Mon dieu. Où sont les livres ? Très très long. On avait promis des classes en plus. Donc. Le premier DLC qu'on a fait. C'est la classe qu'on avait promis. Pendant le kickstarter. On avait dit. Vous l'aurez. Mais on sait pas quand. Parce que tout était planifié. Pour le contenu qu'on avait prévu. Alors oui. J'en ai pas parlé. Mais le bouquin. L'énorme bouquin du début. En fait. On s'est dit qu'on allait pas non plus tout faire. On a fait au début. 5 classes. Ou 6. Plutôt 6. Et. On a pas fait toutes les races non plus. Notamment. Vous avez des races. Des dragonborns. C'est des dragons humains. Donc. Ils ont pas la même morphologie. Ils ont une queue. Tout ça. On s'est dit. Plus tard. On peut pas faire ça tout de suite. Donc. On a commencé par tenir nos promesses. Et surtout. Comme je vous l'ai déjà dit. On a beaucoup communiqué. Avec la communauté. Avec beaucoup d'updates. Beaucoup de hotfix. Alors oui. Souvent. Faire beaucoup de hotfix. C'est avouer qu'on fait beaucoup de bugs. Mais c'est pas grave. Après. Oui. Ça manque de classe. Donc ça. On leur demandait toujours à notre communauté. Bon. Et qu'est-ce que vous voudriez après. Plus de classe. Plus de classe. En gros. Ils veulent qu'on finisse le bouquin. Bon. Donc. Bah. On a commencé par faire ça. Alors. On a rajouté une race. Qui est le demi-orc. Et deux classes. Dans un DLC. Qui s'appelle donc. Premier Calling. Et. Ça a été très bien reçu. Parce que c'est vrai que. Notamment le barbare. C'est très populaire. Il y a des gens aussi. Aiment beaucoup le droïde. Donc ça. Ça. Ça a beaucoup plu à la commu. Euh. On a rajouté toujours. Et encore. Des options de customisation. Pour faire des groupes. Complètement barrés. Alors. J'ai mis cette image. Parce que. Ce qui me fait rire. C'est qu'il y a des gens qui aiment bien. Enfin. Je veux faire quatre fois le même. Super. Ça valait le coup de customiser. Mais bon. Euh. Mais non. Il y a beaucoup de créativité. Dans les groupes qu'on voit. C'est très drôle. Euh. Et puis. Et bah. Du quality of life. Enfin. Oui. J'ai fait un jeu de mots pourri. Parce que. Cet acronyme me fait toujours rire. Donc. Il y a eu beaucoup de retours. Sur. Ah oui. Mais là. Je dois faire trois clics. Je le fais quinze fois. Par minute. C'est pénible. Donc. On a fait beaucoup d'améliorations. Là-dessus aussi. Et puis. Après. Bon. Ça c'est pareil. C'est comme le dungeon maker. C'est vrai que ça serait tellement bien. En multi. Et puis. Peut-être qu'on pourrait le faire. En fait. Et donc. Comme souvent chez Tactical. Quelqu'un s'est dit. Tiens. Je vais essayer un truc ce week-end. Puis lundi. C'est genre. Bon. En fait. Je pense qu'on peut le faire le multi. Et donc. On était là. Les designers quoi. Mais attendez. En multi. C'est pas tout à fait pareil le jeu. Donc. On a refait une petite passe de design. On a fait des choses. Et puis. On a lancé le multiplayer en beta. Avec notre communauté. Qui nous a dit. C'est génial. Il faut continuer. C'est génial. Deux briques. Mine de rien. Qui a eu un énorme impact. Sur. Sur les ventes notamment. Et donc. Ça c'est le dernier DLC qu'on a fait. Donc. Il était concomitant au multi. Le multi c'est gratuit. On l'a pas vendu. On a vendu ça. Ce qui est une aventure supplémentaire. Donc. Moi j'avais bien entendu certains trucs. Notamment sur la linearité. Donc là. On a tout cassé. On a dit. Ok. Dans ce DLC. C'est simple. On vous dit pas quoi faire. Vous vous trouvez tout seul. Il y a une espèce de grand méchant. Qui est vraiment très méchant. Vous voulez bosser pour lui. Bossez pour lui. Tuez tout le monde. Vous pouvez. Vous pouvez tuer tout le monde dans ce DLC. Tous les NPC. Alors. Ça met le dawa dans le scénario. Je vous dis pas. A la fin. T'as un mec qui dit. Bon. Maintenant que tout le monde te déteste. Tu veux sortir de la vallée vivant. Mais du coup. C'est. C'est plus difficile à suivre. Parce que ça. Mine de rien. Les gens qui sont habitués à être pris par la main. Bah là. Ils disent. Mais qu'est ce que je dois faire. Et nous on leur dit. Bah. Ce que tu veux. Regarde. T'as les gentils. Les méchants. Les moyennement gentils. Donc. C'est autre chose. Mais on a appris beaucoup. On a appris qu'il fallait pas aller trop loin. Notamment il y a des gens. Il faut pas qu'on puisse les tuer. Parce que après. Tu passes ton temps à patcher le fait que machin est mort. Donc. Mais on a. Plutôt bien reçu. 71% pour un DLC. Un 3, 4ème DLC. C'est pas mal. Donc. On a un très bon attach rate. Puis. C'est pareil. On était parti. On va faire 12 heures. On va le vendre. 12 euros. Puis. Au final. Ca fait largement plus de 20 heures. Et donc. Bah voilà. Ca confirme qu'on a la bonne approche. On a un bon attach rate. Les gens en veulent plus. Et donc. On est content. Et voilà. Et c'est la fin. De cette présentation. J'ai absolument pas regardé l'heure. Merci. Je vais prendre vos questions. Pour ceux qui en ont. Je vois des mains là-bas. Les micros arrivent. Ok. Attends. Je vais aller de l'autre côté. On a bien compris. Que j'ai beaucoup parlé de mon patron. Et que je me suis moqué de lui. On est d'accord. C'était une promesse. Il m'a envoyé des conseils. Et tout. Vas-y. Fais comme machin. Il m'a dit un truc terrible. Je ne le répéterai pas. Il m'a fait un conseil. Pour se détendre. Avant les présentations. Je n'ose pas le répéter. Bonjour. A gauche. Par ici. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Du coup je voulais poser la question. Malheureusement je n'ai pas joué au jeu. Donc honte à moi. Mais c'était sur une question de transposition de règles. Pour ce qui est de la sensation dans un jeu de rôle. De faire un dé qui est. Enfin un jet. Une action. Irréversible. Qu'on a beaucoup dans le JDR. A savoir qu'on sauvegarde pas dans un JDR. On sauvegarde dans un jeu vidéo. Et on peut recommencer. Et je suis très curieux de savoir. Parce que dans tous les jeux qu'on apprécie tous. On n'est pas content du résultat. Bon ben charger la dernière sauvegarde. Et on y va. C'est vrai. On a très vite admis qu'on ne pourrait pas l'éviter. Parce que tous les jeux qui nous servent de référence. Vous regardez les streamers. Save scum tout le temps. Donc on a dit. Bah écoutez. C'est votre expérience de jeu. Alors vous pouvez. Je sais plus si on l'a fait au final ce mode. Qui t'empêche de sauvegarder. Mais je crois pas. On l'avait prévu. Si c'est dans les modes de difficulté. Vous avez un mode de difficulté extrême. Extrême extrême. Et. Bon. Pas de sauvegarde. Mais. Enfin. Pas de sauvegarde manuelle. Mais. Oui. On a pris le parti de laisser le joueur gérer ça comme il veut. Oui c'est bon. Vous avez parlé. Merci pour la présentation. Vous avez parlé des dialogues. C'était compliqué. Vous avez dit qu'il y avait des leçons à prendre de ça. Qu'est-ce que. Oui. Bah. La première c'est que. Enfin. Oui. Il faut être conscient que ce genre de système est très coûteux en termes de. De voice acting. Je pense que je réduirais le nombre de variations pour aller vers plus de. Resser plus les. Les typologies. Là en fait. Il y a un tel foisonnement de personnalités. Que. On peut pas toutes les exploiter. Alors qu'en fait. Il y a quand même des grands types. Ceux qu'on a utilisé pour. Les réactions. A mon avis sont suffisantes. Le déconneur. Le mec un peu héroïque. Le mec un peu méchant. Et. Le mec qui a l'air d'être pas à sa place. Je pense que ça fonctionne bien dans les. Les lignes automatisées. Donc j'irai plutôt vers quelque chose qui est. Choisissez globalement un archétype de personnalité. Plutôt que de faire. Voilà à la carte. Merci. De rien. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci pour la présentation. Je sais que dans les. Il y a plein de tactical. Vous avez parlé de XCOM par exemple. Je sais qu'ils sont obligés de. De biaiser un peu les. Le random. Par exemple quand on tire. Pour pas que ce soit trop frustrant. Est-ce que vous avez été obligé. De pipper les dés ou. Alors non. Parce qu'on ne voulait pas. Et d'ailleurs. Ce qui se passe toujours dans ces jeux là. C'est que. Vous ne trichez pas. Et puis les joueurs disent. Mais vous trichez. Ça se voit. Et nous on est là. Les ingés s'arrachent les cheveux. Mais nous on n'a pas triché. Donc. Effectivement. Ce qu'on a fait. C'est qu'on a fait une option. Qu'on a rajouté. Alors on a mis beaucoup d'options. Comme ça. Quand je parle de quality of life. C'est des choses qu'on a faites. Pendant le. Early access. Il y a une option. On appelle le karmic dice. Qui en gros. Si vous n'avez pas de bol. Vous avez moins de chance. De ne pas avoir de bol après. Donc ça compense. Ça ré équilibre en fait. Mais c'est pour éviter surtout. Les accumulations. C'est un truc. Moi ça m'est arrivé sur table. Je tiens à le dire. Ça arrive dans Solasta. Vous faites un échec critique. Vous faites la tronche. Vous relancez. Vous refaites un échec critique. Et vous en faites 3. Moi j'en ai fait 3 à la suite. Tout le monde se marrait à la table. Mais moi je rigolais pas trop. Et quand vous faites ça dans un jeu vidéo. Vous vous dites. Mais c'est pas possible. Statistiquement. Et si. C'est possible. Donc en fait. Ce qui marche bien. Effectivement. C'est de tweaker un peu ça. Mais. Ce qu'on ne voulait vraiment pas faire. C'était le cacher au joueur. Donc on lui dit. Oui. Ça peut être. Ça peut être vache. La malchance. Donc si tu veux éviter ça. On te permet de le lisser. Mais c'est toi qui le choisis. Et on ne ment pas sur ce qu'on fait. Ici. J'avais une question du coup aussi. Au niveau de la transposition des systèmes. Ici. Oui. Ok. C'était au niveau des perceptions. En fait. Il y a une compétence qui est très connue. Dans Jean de Ragon. C'est le jeu de perception. De tout ça. C'est pas un truc forcément. On en avait beaucoup parlé. Mais. Pour les joueurs. Comment est-ce que ça se transposait dans le jeu. Est-ce qu'il y avait des trucs qui étaient cachés. Ils devaient réussir un jeu passif. Ou c'était toujours actif. Il y avait quelque chose. Alors. Sur la perception. On l'utilise notamment pour les pièges. En fait. Ce qu'on fait. C'est que. Vous avez le mode. Donc le mode discret. C'est aussi un mode prudent. Qui permet de. De faire activement. De la recherche de pièges. Et des choses comme ça. Et donc. Quand vous. Un de vos personnages détecte quelque chose. Il voit qu'il a fait un jeu caché. Mais. Il peut effectivement. Être exécuté. Et raté. Sans qu'on le dise au joueur. Donc ça c'est. Pour. Ce cas là. Ça existe. Et après. Vous avez aussi. Vous approchez d'un coffre qui est piégé. Vous avez un jeu. Qui là. Qui est visible. Qui vous dit. Ah. Vous avez vu qu'il y a un piège. Ou alors. J'ai pas vu de piège. On lui dit pas. S'il y en a un ou pas. On lui dit juste. Le jeu qu'il a fait. Donc. C'est les principales situations. Dans lesquelles. On utilise la perception. Et. Oui. On a fait un arbitrage. Entre. Le déclarer. Ou le. Le caché. D'accord. Merci. Bonjour. Merci pour la présentation. Moi. J'ai une question. En fait. J'ai l'impression. Que vous avez fait. Une super plateforme. Pour pouvoir créer. Les propres aventures. Faire participer. La communauté. Tout ça. Le dojon maker. C'est un premier pas. Dans cette direction. Mais est-ce qu'à l'avenir. Vous allez en fait. Plus ouvrir le jeu. Aux modeurs. Pour que par exemple. Ils créent leurs aventures. Leurs propres classes. Etc. En fait. Vu qu'ils demandent toujours. Plus de contenu. En fait. Oui. Alors effectivement. Comme vous l'avez vu. C'est pas. C'est pas du support de modding. Vraiment. C'est vraiment un outil. Pour construire du contenu. On s'est beaucoup posé la question. On a discuté avec. Beaucoup de gens. Qui faisaient. Enfin. Qui proposait du modding. Et en fait. On a décidé de pas le faire. Parce qu'on a vu que. On pourrait. On pouvait pas éviter. D'avoir beaucoup de support à faire. Et comme on n'est pas beaucoup. On peut pas. Pour l'avenir. Je peux pas vraiment dire. L'idée. C'est plus. De continuer à enrichir. Par exemple. Quand on sort un DLC. Les décors. On les met. Dans le jeu de maker. Mais. Pour l'instant. Je pense qu'on. On va pas aller plus loin. Je pense que si des gens. Veulent vraiment. Prendre le jeu. Et le bidouiller. En faisant du code. Il faudra qu'ils le fassent eux-mêmes. On veut pas. Se retrouver mêlé à ça. Parce que c'est trop de travail. Et. De la même façon. Il y a des gens. Qui parlent beaucoup. D'un mode. Maître du jeu. Vous savez. Ça aussi. C'est. On vu. Le nombre de gens. Qui font du contenu. De John maker. On se dit. Qu'il y aurait encore moins. De gens. Qui utilisent. Un mode. Maître du jeu. Pardon. Et donc. Ça fait partie aussi. Des choses. Que pour l'instant. On n'envisage pas. Il y a plus personne. Si c'est tout pour vous. C'est tout pour moi. Merci d'être venus. Finalement il y a du monde. C'est bien. Applaudissements s'il vous plaît.